cyberespace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyberespace sur algétien 3 et avec nous comme chaque matin sami haloun bonjour sami bonjour souria bonjour ce matin nous allons parler du livre numérique une alternative plus connectée plus accessible aussi qui apporte ses propres avantages comparé aux livres en papier alors les livres comme beaucoup d'objets d'outils du quotidien ont connu une transformation depuis la généralisation de l'informatique et d'internet les livres les manuels scolaires les romans se sont peu à peu transformé en un format plus digital plus connecté et généralement beaucoup moins cher que le format papier alors les amoureux de la lecture seront les premiers à le dire il n'y a pas mieux que d'avoir un livre devant soi donc l'avantage principal reste l'immersion la mémorisation la concentration qui sont plus faciles sur un livre en papier le livre numérique de l'autre côté à d'autres avantages comme le fait de pouvoir transporter toute une bibliothèque soit des milliers de livres dans sa poche tout est stocké sur un seul appareil électronique en ordinateur smartphone ou tablette une approche pratique pour par exemple alléger le pot du cartable d'autres avantages du livre numérique une accessibilité plus importante certains livres auprès de la forme de livres audio pratiques pour les personnes avec des problèmes de vue alors en parlant de vue c'est l'argument principal qui est utilisé à chaque fois lorsqu'on parle de livres numériques le fait de lire sur un écran éclairé notamment avec la lumière bleue ce qui peut fatiguer les yeux sécheresse douleur oculaire vision floue surtout si les sessions de lecture ne sont pas séparés par quelques minutes de pause régulière alors une solution donc le papier ou encre électronique une technologie d'affichage composé de minuscules capsules contenant des particules d'encre noire et blanche c'est les mêmes particules qui vont se déplacer pour créer une image ou un texte et donc c'est différent de l'affichage lsd ou led donc il n'y a pas de lumière bleue pas de lumière bleue pas d'irritation des yeux des plateformes en ligne et des portails web sont également créés autour du livre donc à l'instar de la plateforme whatpad qui a permis à beaucoup d'écrivains et d'écrivaines de se faire connaître voire aux écrivains débutants de s'exercer